Bien, nous allons reprendre nos travaux. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que le travail effectué, les échanges dans les ateliers ont été fructueux. Nous allons donc reprendre ce matin, conformément au programme, avec plusieurs communications en plénière, notamment Mme Yebal et M. Ruelan. Donc nous avons convenu qu'ils allaient faire leur communication à suivre et puis qu'ensuite il y aurait un temps d'échange avec la salle avant le repas de midi. En attendant, je crois que vous avez une annonce importante à faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Armelle Grenouillou, psychiatre. Je voudrais vous annoncer très rapidement la création du centre ressources handicap psychique Pays de Loire avec une journée de présentation, notamment de ces missions régionales et de quelques actions locales la semaine prochaine. Vous avez des dépliants d'informations et d'inscriptions, si vous voulez, qui sont verts, que vous repérez dans la salle. Pour vous dire très rapidement quelques-unes des missions régionales du CREPSY, sachant que les CREPSY, les centres ressources handicap psychique, sont des entités à la fois sanitaires et médico-sociales. Pour la région, c'est l'association ANDIPSY qui regroupe pour l'instant quatre associations médico-sociales de quatre des cinq départements, qui est donc une des deux jambes et la jambe médico-sociale. Donc les missions, très rapidement, formation, aide technique, par exemple au développement de la réhabilitation psychosociale, de l'éducation thérapeutique, coordination d'actions concertées au niveau régional. Et là, il y aura six grandes thématiques, le logement, le travail, l'accès à la culture et aux loisirs, les familles, la notion d'inclusion et d'évaluation. La CREPSY a aussi des missions d'observatoire, de recherche, et puis une petite couleur spécifique à notre CREPSY avec une dimension éthique. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine à la journée dont vous avez le détail sur le dépliant. Je ne prends pas plus de temps. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions de cette information effectivement importante. Madame Miebal, c'est à vous. Ça marche, non ? Merci pour les organisateurs de ce congrès. Je suis donc psychiatre hospitalier responsable du pôle intersectoriel au centre d'Aumaison, Georges D'Aumaison, anciennement Montbert, puisqu'on a changé de nom il y a un an seulement, donc beaucoup de gens doivent nous connaître sous le nom de mon père. Je tenais aussi à dire qu'aujourd'hui j'ai une pensée particulière pour les équipes avec qui je travaille, qui ne sont pas là et qui sont sur le terrain à essayer de faire avancer les choses. Voilà. Je vais vous dérouler un diaporama dans lequel vous allez voir quelques planches de dessin faites par un usager, puisque c'est le mot usager ou patient, je vais offisquer personne, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été touché dans sa vie par plusieurs décès par suicide, dans sa famille, sur plusieurs générations, et qui a essayé de se suicider plusieurs fois. Et puis au bout d'un moment, il a dit, comme je n'arrive pas à me suicider, je vais peut-être m'engager dans la prévention du suicide. Et donc c'est quelqu'un, vous allez voir, il a un regard très... avec beaucoup d'humour sur le travail que nous faisons sur le territoire. Donc vous allez voir, c'est des planches en noir et blanc qui vont servir d'introduction à chaque action que je vais vous présenter. Voilà. Donc on ne voit pas l'utilité sociale en haut, voilà, et les passages de la vie. Donc voilà, c'est un petit peu... Alors, le plan de mon intervention va se dérouler en deux parties. Une première partie où je vais essayer de vous développer rapidement notre méthodologie de travail au niveau de la communauté. Et puis une deuxième partie où je vais faire un focus sur plusieurs expériences qui sont toujours en cours, d'ailleurs. Donc... Rapidement, je vous présente notre réétablissement de santé mentale et le territoire sur lequel nous intervenons. Donc il s'agit d'un hôpital psychiatrique qui couvre... qui touche une population de 300 000 habitants à peu près et qui comprend 250 médecins généralistes. Vous allez voir pourquoi je mets ces chiffres-là. Qui comprend 4 hôpitaux locaux avec lesquels nous avons une activité de liaison dans le champ de la dictologie et dans le champ de la psychogériatrie. Et puis des secteurs de psychiatrie... Pourquoi ça n'avance pas ? C'est bloqué ? Ah oui, je sais pourquoi. C'est bon, c'est bon, ça y est. Oui, en fait, vous avez 4 zones là qu'on vous a mis un petit peu de façon anticipée. Et ça sera les projets que je vais reprendre dans la deuxième partie de la présentation. Donc vous voyez, on a essayé un petit peu de couvrir notre territoire. notamment la grande partie est du territoire. Voilà. Alors le secteur et le dispositif de soins en santé mentale. 3 pôles de psychiatrie adultes, 100 lits d'hospitalisation, 7 hôpitaux de jour, 7 CMP. Un intersecteur de pédopsychiatrie, idem avec 7 hôpitaux de jour et 7 CMP. Et puis le pôle intersectoriel dont j'assure la responsabilité qui existe concrètement depuis 2001 puisque la première unité qui est l'unité de prévention du suicide s'est créée en 2001. Ce pôle intersectoriel comprend la fédération de santé publique avec 3 équipes mobiles, l'équipe de prévention du suicide, l'équipe qui travaille sur les addictions et l'équipe précarité. Et puis elle comprend un centre d'accueil et de crise, le CAPSY pour ceux qui connaissent, et l'unité d'évaluation en psychogériatrie. Je vais vous dire un petit peu de façon assez pragmatique la manière dont nous sommes amenés à travailler sur notre territoire et un peu les aspects originaux de ce travail. Nous avons donc développé un modèle interventionnel de santé publique communautaire dans lequel, en fait, on vise à impliquer chaque acteur de la communauté là où il se trouve, à son niveau et dans son champ d'intervention. L'idée sur laquelle on se forge et sur laquelle on se base dans notre travail, c'est que la santé mentale est l'affaire de la communauté avant d'être celle des spécialistes. Alors quand je vous dis ça, c'est absolument pas une dérobade de ma part, c'est plutôt une façon un peu subtile de se positionner au niveau professionnel, c'est-à-dire de dire que nous avons tous notre place pour travailler autour de cette thématique et qu'aucun intervenant aussi expert soit-il ne peut travailler seul dans le champ de la santé mentale. Une stratégie d'intervention par le biais de laquelle nous sollicitons, nous renforçons et nous mutualisons les ressources et les compétences de chaque acteur sentinelle de la communauté. Ainsi, lors de chaque rencontre avec de potentiels partenaires, nous prenons un temps incontournable pour la confrontation de nos idées et de nos a priori. Ce temps est difficilement mesurable, puisque vous savez, dans les questions de santé publique, on aime bien évaluer et mesurer. C'est un temps indispensable, incontournable, où nous mettons, on va dire, sur le tapis les a priori que nous avons les uns sur les autres autour de nos pratiques, et également toutes les idées reçues et les tabous autour des questions de la santé mentale. La deuxième partie de cette rencontre vise à mettre également sur la table toutes les situations complexes et difficiles auxquelles nous nous sommes retrouvés, confrontés les uns et les autres, les difficultés que nous avons eues et également les liens que nous avons tissés et ce qui a pu nous aider dans ces situations-là. Ces deux temps sont vraiment nécessaires. Alors ça peut prendre 2, 3, 4 rencontres, ça dépend des situations, mais elles sont indispensables à la mise en place de toute action de prévention. C'est le temps nécessaire de la rencontre, de la connaissance, du respect des uns et des autres et de la confiance mutuelle. C'est également un temps de partage de culture et de valeurs communes autour de la santé mentale. C'est également un temps où l'on s'engage à partager les responsabilités autour de ces questions-là. Alors, ces interventions sur le territoire sont tout à fait pragmatiques. Elles ont un effet... C'est pour ça que ça marche, je pense. Elles ont un effet d'ouverture et de faisabilité. Elles s'imbriquent dans les recommandations nationales et notre objectif, c'est de faire en sorte que ces recommandations nationales, que ce soit dans le champ de la précarité ou de la prévention du suicide ou d'autres thématiques, ne restent pas lettres mortes. Donc, on va s'appuyer sur des objectifs simples, faisables, ayant un effet d'ouverture sur la communauté et on va s'appuyer sur les organismes locaux et sur les moyens dont nous disposons sur le territoire. Alors, un échéancier de travail avec le lancement d'une action chaque année. Voilà. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais vous parler donc des personnes que nous considérons comme étant des partenaires ressources pour développer des actions dans la communauté. Alors, je vais vous parler du travail très rapidement que nous menons auprès des familles confrontées à la problématique de la détresse psychique et de la souffrance psychique. Nous avons ouvert des espaces d'accueil pour les familles parce que nous considérons que la famille est un aidant potentiel dans le champ de la santé mentale. Il faut savoir qu'en psychiatrie, souvent après l'hospitalisation ou même bien avant l'hospitalisation, c'est la famille qui a porté son proche, qui l'a, on va dire, aidé, soutenu, et c'est elle qui va le récupérer à sa sortie de l'hôpital. Toutes les études que j'ai regardées ont montré qu'on s'est très, très peu souciés, en fait, de l'état de santé de ces familles. Est-ce qu'elles étaient prêtes à récupérer leurs proches ou pas ? Je crois qu'il y a un travail qui est développé par Houillon et par le centre collaborateur de l'OMS. Je parle sous votre regard autour de cette question des familles et qui demande aujourd'hui à ce qu'on puisse apporter à ces familles confrontées à la pathologie mentale et aux problématiques de souffrance psychique des espaces pour elles-mêmes. Alors ça, c'est très important, même si ça peut être discuté d'un point de vue théorique. Donc les espaces que nous proposons sont des espaces où nous pouvons accueillir les proches qui le souhaitent, indépendamment de la présence de la personne qui ne va pas bien. L'idée, c'est pas de soigner la famille. On n'est pas dans un centre de thérapie familiale. L'idée, c'est de proposer à la famille un lieu ressource, un lieu d'information et un lieu sur lequel elle va pouvoir s'appuyer pour être en capacité et être moins démunie pour entamer des procédures d'aide et de soutien pour son proche. Je n'en dirai pas plus. Ce travail a fait l'objet de deux communications et de deux articles dont vous aurez la bibliographie à la fin de l'intervention. Ensuite, ça, c'est toujours la petite note de notre usager qui a donc entendu parler de cet espace pour les familles. Vous avez vu, là, un humour un peu caustique. Donc, la famille est née dans naturel au cœur de la prévention. Et ce travail avec les familles nous a amenés à nous articuler avec les associations. Alors, un certain nombre d'associations, notamment les associations dans le champ de la prévention du suicide, mais aussi les associations dans le champ de la lutte contre les toxicomanies et la précarité. L'objectif principal du travail avec les familles est de briser leur isolement et qu'elles puissent devenir, elles également, des acteurs ressources au sein de la communauté. Deuxième projet dont je vais vous parler, c'est le projet Jeunes et Jeunesse en Val-de-Logne. Donc, ce nom, ça a été donné par les élus de la communauté d'une région qui s'appelle le Val-de-Logne, donc qui est au nord de la Vendée, sur le sud de notre territoire. Et en fait, l'histoire commence en 2001 par des élus qui sont confrontés à des jeunes qui ont des conduites à risque sur leur territoire. Ces élus interpellent le CMP de pédopsychiatrie de proximité sur Mâchecoule et nos collègues de la pédopsychiatrie, très pris à ce moment-là, contents de l'ouverture de notre service, nous disent, est-ce que tu peux voir ce que tu peux faire avec les élus ? Et nous renvoient donc le courrier des élus. Donc, nous avons rencontré ces élus-là très peu de temps avec, avec nos collègues de la pédopsychiatrie. Et le souci de ces élus était de surtout ne pas stigmatiser les jeunes, mais plutôt d'être dans une position éducative solidaire. Ce sont leurs propres mots. C'est-à-dire, on a sur notre territoire des jeunes que nous connaissons, puisque c'est un territoire rural. Et nous avons des obligations, en quelque sorte, éducatives vis-à-vis de ces adolescents. Donc, toute la question pour eux était de que peut-on faire pour ces adolescents et que peut-on faire ensemble ? Ces élus ont réussi à mobiliser les établissements scolaires, les travailleurs sociaux, les médecins généralistes, les gendarmes, puisque c'était les gendarmes qui étaient souvent obligés d'intervenir dans certaines situations, et ont constitué un groupe de travail de 50 personnes environ. Nous nous sommes joints à ce groupe de travail-là avec nos collègues de la pédopsychiatrie. Et très rapidement, il nous était apparu intéressant de développer avec eux un travail autour de la prévention des conduites à risque des adolescents. Mais surtout, ce qui nous a impressionnés, je crois que c'est le mot, c'était le cheminement de ces élus, leur capacité finalement d'analyse de la situation et leur souhait de construire une action pérenne et non stigmatisante vis-à-vis des adolescents. C'est-à-dire, comment pouvaient-ils finalement, comme les parents de ces adolescents, comme les enseignants, assurer une fonction éducative auprès de ces adolescents ? Nous avons donc proposé une soirée débat sur la thématique du développement de l'adolescence. Et ensuite, nous nous sommes rapprochés de l'INPES, l'Institut de Santé Publique, l'Institut National de Santé Publique, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'appelait le CREDEPS. Et nous avons monté trois groupes de travail. un groupe et ces groupes de travail étaient menés conjointement par un élu et par un membre de notre équipe. Soucieux de leur engagement, nous avons veillé à ce que ces élus restent les promoteurs de ce projet. Donc ils le sont jusqu'à aujourd'hui, donc 12 ans après. Et donc nous, notre participation a consisté à apporter un soutien méthodologique et intervenir au même niveau que ces élus-là. Donc aujourd'hui, sur ce territoire, ont été mis en place des actions d'éducation à la santé dans les écoles primaires. Donc une dizaine d'écoles primaires, du CP à la 6e, bénéficient de 10 séances par an de ces sessions-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est le CRÉDEPS qui s'occupe de former les enseignants et de co-animer ces sessions-là avec les enseignants. Un deuxième groupe s'est mis en place autour de l'adolescent et des lieux où on pouvait joindre l'adolescent. Alors il y a eu un gros travail au niveau des collèges avec les infirmières scolaires, etc. et un travail original dont je souhaitais évoquer aujourd'hui en dire en tout cas quelques mots. C'est un travail qui a été mené par une monitrice d'auto-école avec les adolescents qui venaient passer leur brevet de sécurité routière et qui a été appelé le BSR+. En fait, l'idée, c'est qu'au collège où on avait une population captive, c'est-à-dire souvent des gens qui allaient à l'école et qui aiment bien aller à l'école mais on ne touchait pas les adolescents qui avaient des difficultés scolaires ou qui n'investissaient pas l'école. Et cette monitrice d'auto-école nous disait qu'elle, elle voyait des adolescents qui n'allaient pas forcément bien et qui venaient lui parler de leurs problèmes. Et donc, elle a été partante pour monter ce projet de BSR+. Alors le BSR+, ça consiste en quoi ? C'est le BSR, vous savez, vous passez à l'âge de 14 ans un brevet de sécurité routière et le plus, c'est donc pour ceux qui ont obtenu leur BSR, un après-midi, donc ils vont signer un contrat avec l'élu de leur commune d'habitation, un contrat entre guillemets de bonne conduite dans lequel il y a une discussion avec l'élu sur la question des conduites à risque et il y a une ristourne financière sur le BSR+. Et donc, ce BSR+, se concrétise par un après-midi où il y a ces adolescents qui passent, qui ont eu leur BSR et qui vont passer un après-midi avec des intervenants comme les pompiers, comme les généralistes, comme des accidentés de la route, comme des élus pour travailler autour des conduites à risque. C'est-à-dire, ils sont mis en situation, par exemple, d'aller secourir un blessé. Donc, les pompiers leur apprennent les gestes d'urgence. Le médecin généraliste intervient sur les questions de prise d'alcool et de conduite addictive et puis, ils ont une séance de simulation avec des espèces de casques là où ils vont traverser la route et ça leur donne exactement les mêmes sensations que quand on a plus de 0,50 g d'alcoolémie dans le sang. Donc, voilà, c'était vraiment une sensibilisation et du coup, je vous parle de ce projet-là parce que c'est un projet qui a obtenu le trophée d'or de la sécurité routière et qui se poursuit aujourd'hui sur ce territoire-là. Je pourrais vous en dire un peu plus dans les questions. En tout cas, l'idée, c'est, voilà, on ne s'imagine pas qu'on peut faire de la prévention des conduites à risque dans une auto-école mais si, ça peut se faire pour peu qu'il y ait un engagement et un investissement des personnes dans ces espaces-là. Alors, voilà, donc ça, c'est une plaquette qui a été construite par ces adolescents qui passent le BSR+. Alors, quel travail avec le médecin généraliste ? Donc, voilà comment c'est très résumé par notre usager. Il n'est pas très gentil avec nos collègues généralistes mais bon, voilà. Donc, les généralistes dont je vais vous parler ne sont pas que des gens qui demandent à leur patient de dire 33 et qu'ils leur tapent sur les côtes. Ce sont aussi des généralistes qui ont pris la dimension de leur implication dans le champ de la santé mentale puisqu'aujourd'hui, on sait que 30% des consultations qui arrivent chez le généraliste tournent autour des situations de santé mentale pour faire large, en tout cas, où la question de la souffrance psychique est présente. Donc, 30%, c'est quand même énorme et ça mérite peut-être qu'on aille regarder de plus près ensemble. Alors, l'histoire, moi, j'aime bien raconter les histoires parce que je trouve que c'est le côté vivant parce que quand je vous présente ça, ça fait un peu figé et très, comment dire, très rigide mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste pour essayer de condenser les histoires. L'histoire avec ces médecins généralistes, ce projet avec les médecins généralistes part du constat suivant, c'est que dans nos consultations en psychiatrie, on accueille surtout une population féminine. On a beaucoup de femmes qui consultent, toujours à peu près trois pour un, trois femmes pour un homme à peu près, voire quatre pour un homme et donc, on se dit, les hommes, où est-ce qu'ils vont consulter quand ils ne vont pas bien ? Et quand on regarde les taux de décès par suicide, on se rend compte que les décès touchent trois fois plus les hommes que les femmes, par exemple. Donc notre idée, c'était de se dire, même si on va vers la population, c'est peut-être compliqué pour cette population d'être en contact direct avec les dispositifs spécialisés. Et on s'est dit que peut-être, en allant au plus près du généraliste, on arriverait à toucher une partie beaucoup plus large que nous ne touchons pas dans nos dispositifs psychiatriques. Alors l'histoire commence en 2003 avec l'ouverture des CAPS, vous savez, ces fameux centres d'urgence de nuit en milieu rural, puisque les médecins généralistes ont voulu se regrouper pour assurer des urgences la nuit plutôt que d'envoyer les gens des communes rurales vers les urgences. Donc on a essayé de monter quelque chose à ce moment-là, mais pour l'anecdote, ce n'était pas très compatible en fait avec l'organisation hospitalière où les infirmiers de notre secteur, de service, étaient embauchés de 9h à 17h et ces structures-là ouvraient le soir. Donc on remet le paquet en 2006, puisque le projet n'a pas pu se mettre en 2003, et en 2006, on rencontre les urgences du CHU avec lesquelles on a voulu développer un partenariat notamment autour de l'accueil des familles des suicidants. Bon, ça n'a pas encore pris, je vous passe les détails. Et en 2009, comme quoi il faut être persistant, pugnace et essayer de contourner les difficultés, en 2009, s'ouvre la première maison pluridisciplinaire de santé sur notre territoire sud-droit. Maisons de santé pluridisciplinaire, ce sont en fait des regroupements de médecins, mais aussi de paramédicaux qui se réunissent sur le même lieu et qui ont une pratique, voilà, en fait l'idée c'était d'éviter l'isolement des généralistes et puis d'autres professionnels. Donc cette maison de santé s'ouvre sur Clisson avec donc des professionnels qui ont l'habitude de travailler ensemble en réseau, en coordination. Nous rencontrons deux fois le médecin responsable de cette maison de santé, deux rencontres, deux heures chacune. Troisième rencontre, nous mettons en place une consultation avancée sur le territoire de Clisson. La consultation avancée, c'est en fait un temps d'infirmières psychiatriques ou de psychologues qui vont consulter au cabinet du généraliste. Pour nous, c'est une demi-journée donc par semaine. Les patients vus par le généraliste et adressés par le généraliste à cette consultation avancée. L'infirmière voit le patient deux ou trois fois, pas plus, et prend donc une... fait une évaluation psychiatrique et prend une décision d'orientation ou pas, qu'elle discute avec le médecin généraliste et c'est le médecin généraliste qui confirme l'orientation. C'est-à-dire que le patient reste sous la référence et sous la responsabilité du généraliste. Pour vous dire, pour vous donner quelques données chiffrées de cette expérience, sur trois ans à peu près, quatre ans, nous avons vu 500 patients dans ces consultations parce qu'elles se sont étendues. Un tiers des patients n'ont jamais été orientés nulle part, c'est-à-dire les trois entretiens ont suffi. Un tiers ont été orientés vers le dispositif associatif ou de consultation psychologique en libéral et seulement un tiers ont été orientés vers les dispositifs de secteur. C'est quand même pour vous dire l'intérêt de ce travail avancé. L'idée est d'être vraiment en amont des situations de crise pour éviter les syndromes de la patate chaude, comme on dit. Aujourd'hui, ce projet, alors ce projet, vous allez me dire avec quels moyens il s'est fait. Il s'est fait à titre expérimental, sans moyens complémentaires, puisque nous avons mis ensemble des moyens, les moyens que nous avions sur notre unité, à savoir du temps d'infirmier et du temps médical et les généralistes et les généralistes nous ont mis à disposition un bureau, un téléphone et du temps de secrétariat. Le projet, aujourd'hui, s'est développé sur quatre autres cabinets de généralistes et il est dans le collimateur de l'Agence régionale de santé, dans le bon sens du terme, qui souhaite généraliser ces pratiques. donc je souhaite bon courage. Alors, troisième expérience dont je vais vous parler, mais ça a dû être évoqué dans un des ateliers, c'est le GPS. Donc vous voyez une allusion aux pompes funèbres. Le GPS, c'est en fait comment trouver son chemin, évidemment, mais c'est aussi le groupe de prévention du suicide. donc c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire d'élus de la communauté de communes de Valette. Alors Valette, c'est en plein cœur du vignoble nantais, c'est au-dessus de Clisson. Et en 2005, ces élus ont été confrontés à plusieurs décès par suicide sur leur commune et ont également été touchés directement par le suicide de quelques-uns de leurs collaborateurs. Ils sont venus nous solliciter pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Donc ils mettent en place une soirée débat puisqu'ils avaient déjà mobilisé tout un réseau sur leur territoire. Ils avaient mobilisé les pharmaciens, les travailleurs sociaux, quelques généralistes et puis les élus de la communauté de communes de Valette. CCV s'appelle communauté de communes de Valette. Donc on s'est rencontrés lors de la journée nationale de prévention du suicide. Il y a eu une soirée débat d'ailleurs où il y a un petit souvenir de cette soirée-là autour d'une table comme ici avec présent à la table les élus, moi-même, un médecin généraliste, le brigade de gendarmerie du territoire qui a amené du coup à intervenir sur les situations de suicide, les pompiers et les associations œuvrant dans le champ de la prévention du suicide comme recherche et rencontre Jalmav et Jonathan Pierre-Vivante. Après cette première réunion d'information et d'explication, il y a eu un appel dans la salle à des volontaires. et des volontaires pour s'engager sur leur territoire dans le champ de la prévention du suicide. 200 personnes étaient présentes donc les personnes qui étaient volontaires avaient donc un papier et pouvaient laisser leurs coordonnées pour être joint lors de la mise en place du groupe de travail par les élus. 200 personnes à la fin de la soirée, nous avions 20 personnes volontaires qui ont laissé leurs coordonnées et de ces 20 personnes aujourd'hui, on est arrivé à 120 personnes sur le territoire, 120 personnes formées au repérage des situations de crise suicidaire, 120 personnes qui s'engagent comme des sentinelles sur le territoire, 15 personnes parmi ces 120 personnes ont constitué une cellule d'écoute de 24 heures sur 24 et aujourd'hui, on arrive à un maillage sur ce territoire-là avec ce qu'on appelle justement un réseau de sentinelles proactifs ou interventionnels, c'est-à-dire qui vont au contact direct de la population quand il y a eu des situations de repérés, de détresses, d'isolement, voire de tentatives de suicide ou de suicide. Voilà. Je répondrai à vos questions. Je pense qu'il y a des gens du GPS qui sont présents ici. Dix ans après, nous avons couvert le territoire avec un maillage au niveau des différents milieux parce que l'idée, c'est aussi de s'introduire dans les interstices, dans les milieux où les choses ne sont pas forcément organisées et où on va créer donc le maillage entre les secteurs de soins, les secteurs sociaux, les clics, les médecins généralistes, les hôpitaux locaux, les maisons de retraite, l'éducation nationale puisqu'on a un gros travail sur ce territoire-là aussi avec l'éducation nationale, etc. Donc voilà ce que vous montre un petit peu ce schéma-là avec l'effet boule de neige je vais remettre ça parce que voilà donc l'effet boule de neige de ce travail-là en fait en fait le GPS est né grâce à l'expérience de jeunesse jeune et jeunesse en Val-de-Logne les élus se rencontraient dans leur activité d'élus et ont entendu parler de cette expérience-là et se sont dit tiens on peut travailler avec la psychiatrie voilà alors les points positifs de ce travail rapidement et je vous laisse lire la diapositive je viendrai juste sur ce que j'ai souligné en bas c'est vraiment notre positionnement en tant que professionnel de la santé quand on intervient dans la communauté comme ça les gens ont tendance à nous mettre en position d'expert et de savoir notre rôle ok on connait des choses on sait des choses mais c'est de nous décaler de cette position d'expert et d'accepter vraiment de nous situer au même niveau que chacun des membres du réseau pour qu'on arrive vraiment à mettre en place un véritable travail de partenariat ce que je dis là ce n'est pas une dérobade ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas psychiatre et qu'on ne peut pas faire ça etc c'est pas du tout ça ou dire qu'on est tous pareil et qu'on fait la même chose c'est juste être ensemble au même niveau dans ce travail communautaire dans le partage de nos responsabilités mais également je pense que là réside notre expertise aujourd'hui si on peut parler d'expertise je n'aime pas trop ce mot là c'est surtout pour fédérer ces espaces là je pense qu'on a un rôle on sait faire ça dans notre métier de psychiatre on sait travailler sur le lien donc on peut mettre cette expérience là dans cette pratique de réseau donc fédérer cimenter ce travail malgré les hauts et les bas être présent dans les moments de découragement des uns et des autres et en tout cas ce que j'ai appris moi de ce travail là c'est que ensemble on pouvait transmettre l'espoir qu'on pouvait soulager la souffrance voire même sauver des vies merci bien alors monsieur Rouelland va prendre la suite merci madame Yval vous avez respecté votre temps donc je vous en remercie chaleureusement ça doit marcher ça doit marcher d'accord ok c'est bon très bien merci bien merci madame Yval mon intervention va être d'autant plus facilitée que vous avez transmis quasiment tous les messages de l'OMS sur l'empowerment de la participation de la population l'intégration des services de psychiatrie de la communauté et j'en passe merci alors je vais essayer de vous brosser en une demi-heure les recommandations de l'OMS ce que m'a demandé Erwann Hothès est tout à fait impossible il m'a demandé de refaire un panorama de toutes les innovations aussi imaginables dans le monde et aujourd'hui à partir du rapport que j'ai fait il y a 12 ans et les applications concrètes j'ai essayé d'en faire un résumé on verra on verra ce que ça va donner alors bon je suis Jean-Luc Rolland je suis directeur du centre collaborateur de l'organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale donc c'est un centre qui est labellisé par l'OMS et qui est à l'EPSM l'île métropole l'établissement public de santé mentale et ce qui m'a valu d'être labellisé l'OMS c'est le travail de secteur qu'on a fait depuis maintenant 35 ans à l'île et les différentes recherches qu'on a pu mener alors le plan d'intervention j'ai passé assez rapidement ces recommandations de l'OMS l'employment des usagers et des aidants j'étais ce matin au GEM de Nantes qui m'a très impressionné par la qualité des intervenants des gémistes enfin des usagers du GEM et de leur vraiment conscientisation leur prise de conscience leur place de citoyen dans la communauté parler de 5 expériences pilotes que sont actuellement qu'on a développées actuellement en France pas moi seul bien sûr et puis ensuite l'application sectorielle ce qu'on a pu en faire dans la banlieue est de l'île alors les recommandations de l'OMS l'OMS se base depuis environ 15 ans sur la demande très forte de prendre en compte la vie la parole des usagers de santé et de santé mentale c'est valable pour toute la santé et de plus en plus vous avez bien vu avec la loi 2002 fait Bernard Kouchner l'accès aux données de santé pour tous les citoyens vous comme moi a changé considérablement le fonctionnement de la médecine et de l'hôpital ça c'était l'affiche qu'avait faite l'OMS en 2001 non à l'exclusion oui aux soins savoir qu'il y avait dans les 195 pays qui adhèrent à l'OMS c'est une agence de l'ONU il y avait un certain nombre de pays qui n'avaient pas de programme de santé mentale les droits des citoyens et des usagers en santé mentale étaient largement bafoués les recommandations de l'OMS ont été reprises mondiales ont été reprises en 2005 à Helsinki où les 52 pays européens c'est pas uniquement les 27 de la commission européenne les 52 pays européens ont repris les recommandations les adaptant à la zone européenne la zone européenne comprend la Turquie le Tadjikistan l'Ouzbékistan une quantité de républiques soviétiques qui sont bien loin la Moldavie il y a encore des asiles centenaires et où l'Europe a essayé de modifier un peu les choses alors vous voyez les 7 points sont assez clairs pour nous il nous a demandé de mettre en place des services de proximité pour traiter et soigner les personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans la collectivité dans la cité mettre en place des équipes 24h sur 24 qui puissent répondre à tout moment aux problèmes des personnes des services révidentiels ça ne sert à rien de garder les gens à l'hôpital s'ils n'ont pas de logement fournir des services assurer des équipes d'urgence mobile ou attachées aux hôpitaux assurer la promotion la prévention de la formation c'est ce que vous avez bien démontré au niveau du pays nantais les relations avec les services de santé primaire mettre le médecin généraliste au centre du dispositif avec le patient et quand on doit hospitaliser à l'hôpital de tout le monde l'hôpital général mener des activités de recherche et de formation en santé mentale communautaire et avoir une liaison importante pour santé protection sociale emploi logement justice éducation loisirs c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure la santé mentale ne peut pas être faite par les spécialistes elle nécessite que l'ensemble de la communauté intervienne c'est la fameuse pyramide qui a été faite par WOKA WOKA c'est l'association des médecins de famille ça a été fait avec l'OMS donc vous voyez en base ce qui est le plus important l'importance des soins c'est tout ce qui est donné ce qui est informel qui est donné dans la cité c'est le self-care c'est la personne la manière dont nous tous nous prenons soin de nous-mêmes tous les jours et nous informons sur la médecine sur les traitements c'est un peu tout ça c'est les soins informels dans la communauté c'est toute l'aide qui peut être donnée les gemmes les associations la famille ensuite c'est les services de santé primaire pour la santé mentale 8 personnes sur 10 ne va pas avoir un psychiatre quand elle a un trouble de santé mentale on est suivi par les médecins généralistes dans certains pays c'est 100% dans certains pays c'est les infirmiers parce qu'il n'y a pas de généralisme ensuite vous avez les services de psychiatrie à l'hôpital général et dans la communauté la grande chance du secteur en France c'est que vous avez c'est la même chose c'est à dire que on n'est pas la coupure entre les services dans la communauté et les services à l'hôpital normalement ça doit être c'est un continuum et enfin les dispositifs de long séjour vous voyez c'est en haut de la pyramide parce qu'il en faut très peu pour des personnes qui ont vraiment des problèmes très très lourds et pour lesquels on doit les suivre au long cours et si possible dans la communauté pas dans des systèmes hospitaliers donc l'intensité des besoins est élevée plus vous montez dans la pyramide plus bas l'intensité et les coûts alors les coûts sont très bas pour le self-care c'est une manière et sont très élevés quand vous êtes dans des dispositifs pour certains patients qui le nécessitent alors ça c'est le modèle du XXe siècle que moi j'ai bien connu vous avez l'hôpital et puis des petits trucs à côté quelques infirmiers qui vont faire des visites un petit cadre qui va faire quelques consultations voilà alors ça c'est le modèle du XXIe siècle bon c'est tout à fait différent vous avez en réalité c'est le patient qui est au centre enfin c'est l'usager qui est au centre avec le médecin généraliste les systèmes de santé primaires celles faibles les systèmes de réhabilitation les offres résidentielles les équipes mobiles les familles d'accueil les lits hospitaliers aigus et quelques lits sécurisés parce qu'évidemment il y a toujours ce qu'on appelle le forensic c'est-à-dire les gens qui ont commis des crimes et qu'il faut continuer à surveiller ça c'est un tableau très intéressant je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous regarder la France il y a beaucoup de psychiatres beaucoup de lits beaucoup d'admissions beaucoup de suicides beaucoup d'argent en Italie il y a peu de psychiatres très peu de lits beaucoup d'admissions peu de suicides peu d'argent et au Royaume-Uni il y a moyennement de psychiatres ça a augmenté peu de lits 23 par rapport à nos 95 100 000 habitants très peu d'admissions un taux de suicide correct et beaucoup d'argent alors qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni par rapport à l'Italie c'est deux pays qui ont fermé les hôpitaux psychiatriques qui ont remis les systèmes dans la communauté en Italie ça s'est fait par la création de 15 lits dans les hôpitaux généraux mais dans la communauté c'est les familles qui supportent le fardeau on peut dire des troubles mentaux et au Royaume-Uni Tony Blair a investi des milliards de livres dans la santé mentale communautaire ça vous donne deux systèmes identiques mis à part qu'en Royaume-Uni vous avez beaucoup moins d'admissions à l'hôpital parce que les gens sont pris en charge de la communauté c'est ce que dit l'UNAFAM depuis des années l'accompagnement l'insertion si vous accompagnez pas les gens dans la communauté le seul recours même si vous fermez les hôpitaux psychiatriques ça sera l'hôpital général parce qu'on n'aura pas fait de prévention et ça vous voyez il y a pire que nous la Belgique quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient le plus de lits pour 100 000 habitants au monde quasiment ils ont mis en place une réforme avec fermeture des lits création des équipes mobiles etc. c'est en cours c'est très difficile ça prend des années qu'y a-t-il pour votre service ça c'est la prise en charge communautaire c'est la même personne c'est la même dame donc avant et après le travail qu'on a pu faire avec l'OMS en Albanie donc vous mettez dans un environnement normal les gens redeviennent normaux c'est ça qu'il faut comprendre alors je rappelle puisque Erwan m'avait demandé de le faire le rapport que j'avais remis avec Eric Piel en 2001 donc on avait demandé une loi cadre qu'on n'a toujours pas en santé mentale et en psychiatrie on ne sait pas si le nouveau gouvernement on va le faire à force de renforcer la place des usagers et des familles refondre des formations refondre des statuts statuts uniques pour les médecins et passage public privé on avait demandé à ce que l'ensemble du libéral travaille à l'hôpital et dans les RSI et puis qu'on puisse travailler avec eux les réformes des soins sous contrainte sont là on avait demandé le juge à l'époque personne n'était d'accord maintenant tout le monde est d'accord il suffit d'attendre oui parce que dans tous les autres pays au monde quand il y a une privation de liberté c'est le juge et c'est pas le préfet la réforme des soins aux personnes sous main de justice il y a les UHSA plus à part que c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé on avait demandé qu'il y ait uniquement 10 ou 20 lits pour traiter les urgences dans les CHU par région on a eu des UHSA de 60 à 90 des nouveaux hôpitaux psychiatriques prison la création des territoires territoriaux de santé ça on y arrive avec le programme avec les pôles mais enfin c'est une manière hospitalocentrique de voir les choses bref ensuite répartition 40-60 des moyens humains certains hôpitaux ont pris c'est-à-dire si vous êtes dans santé mentale communautaire en prévention vous devez avoir plus de 60% des personnels de tout l'hôpital qui est en ville et 40% à l'hôpital si vous arrivez à 80% vous êtes un véritable service de santé mentale communautaire donc calculé dans vos hôpitaux ensuite les moratoires sur les gros investissements on avait demandé d'arrêter d'investir dans les hôpitaux mais d'investir dans la communauté ça a été complètement loupé ça parce qu'ils ont mis des milliards pour la sécurisation des chambres d'isolement les contentions ont été multipliées par 3 depuis 10 ans enfin bref c'est pas et ensuite une mise en place de procédures d'accompagnement clair et financement national fort pour la mise en place des assentés mentales communautaires au lieu de l'avoir en 10 ans peut-être qu'on le rend en 30 ans voilà alors j'avais remis un deuxième rapport vers la démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale la place des usagers et le travail en partenariat dans le champ de la santé mentale là ça a été obtenu financement des associations d'usagers et la création des conseils locaux de santé mentale un peu partout en France on y reviendra alors les 5 points on va commencer par les 5 points qui changent actuellement la donne en France l'empowerment en santé mentale donc j'ai vu les gemmes ce matin c'est remettre la personne qui trouve le psychique dans son rôle de citoyen voilà l'empowerment c'est un mot très fort c'est très difficile à traduire en français l'autonomisation la prise de pouvoir sur sa vie la reconquête des territoires perdus enfin il y a une quantité de mots qui peuvent venir expliquer ce qu'est l'empowerment il y aura un congrès à Lille le 30 et 31 juillet organisé par l'OMS Europe avec nous on va inviter l'ensemble des associations d'usagers européennes pour venir discuter de l'empowerment et des critères des critères précis vous êtes tous invités professionnels ou non professionnels à réfléchir sur les critères d'empowerment et quels peuvent être les indicateurs qui montrent que les usagers ont bien leur place dans les services de santé mentale donc il y a une déclaration de l'OMS ça s'est publié vous avez sur le site WHO W enfin OMS vous mettez OMS Europe vous avez toutes les publications OMS Monde aussi voilà ça c'est ce que fait l'OMS on demande à tous les pays est-ce qu'il y a des représentations à des usagers dans les comités et groupes de travail voilà pour la planification des services de santé mentale donc la moitié des pays l'ont l'autre non la mise en place des services de santé mentale on demande très peu l'avis des usagers des familles mais certains pays le demandent systématiquement la mise en place de la service de santé mentale l'avis des usagers des familles et ensuite l'évaluation un certain nombre de pays aussi surtout anglo-saxons et du nord c'est-à-dire Suède Norvège et compagnie utilisent les usagers et les payent pour faire partie des systèmes d'accréditation des hôpitaux et des... alors on va y arriver en France je pense que c'est bien parti avec la HAS mais ça met du temps voilà la présentation dans les commissions d'inspection ça c'est ça pour la HAS donc vous voyez représentant aidant alors la France a dit oui parce qu'il y a quelques expériences maintenant où l'UNAFAM la FNAF-6 fait partie des commissions d'agréditation des hôpitaux alors les échanges internationaux ça effectivement la loi du 4 mars est importante donc la reconnaissance du handicap psychique c'est reconnaître des droits aux usagers il faut bien le dire on a présenté le CREFSI tout à l'heure on est dans cette ligne-là les groupes d'entraide mutuelle c'est un exemple mondial ça n'existe pas ailleurs où l'État donne de l'argent directement aux associations d'usagers et on espère qu'à terme il n'y aura que des associations d'usagers qui n'auront plus les tuteurs la représentation des usagers à tous les niveaux y compris dans les conseils de pôle des services des hôpitaux ça serait nécessaire ainsi que les élus alors vous avez en Angleterre ils ont arrêté la sismothérapie dans certains états grâce à l'intervention des usagers à l'arrêt de la lobotomie aux USA vous savez qu'il y a eu 5000 personnes qui ont été lobotomisées c'était une véritable épidémie on avait des légumes et même dans nos hôpitaux quand j'ai commencé à travailler il y en avait ça a été arrêté grâce à l'intervention des associations d'usagers les pairs aidants au Québec je vous en parlais tout à l'heure représentation des usagers dans les entreprises en Allemagne Espagne et Pays du Nord voilà en Espagne ils ont obtenu la modification des mesures de fin sous contrainte en faveur des usagers et la proposition de la santé mentale en Europe USA Australie vous avez le réseau international des entendeurs de voix qui est aussi quelque chose d'assez extraordinaire il y a 280 groupes en Angleterre qui travaillent avec la psychiatrie c'est pas coupé tout ça et ça donne ça donne tout de même une prise de pouvoir des gens y compris sur leurs symptômes alors les équipes mobiles ça c'est il n'y a pas le schéma il a disparu il y a grosso modo deux types d'équipes mobiles les équipes mobiles en aiguë en urgence c'est à dire c'est l'HAD on intervient deux trois fois par jour chez les gens on prend 10-5 à 15 jours et puis on gère la crise on va aux urgences on récupère les gens ça ça se travaille beaucoup avec les médecins généralistes et vous avez des équipes mobiles médico-éducatives qui ce que les anglo-saxons appellent l'assertive community treatment et qui c'est de la prise en charge dans la communauté au long terme pour permettre aux gens qui habituellement avaient des maladies chroniques à l'hôpital d'être suivis dans la communauté toutes les expériences montrent que ça marche donc voilà donc c'est travailler la non-demande l'évaluation j'ai encore des choses le suivi à domicile le suivi intensif et le suivi dans l'intensif voilà je vais essayer de passer à la suivante un peu de mal avec mon diaporama là peut-être on va peut-être y arriver mais voilà donc ça c'est le mode de fonctionnement de l'équipe mobile bon c'est intéressant parce qu'il y a un seuil d'intervention donc si vous intervenez ceci s'est passé à votre sens on est reparti enfin grosso modo si vous intervenez rapidement et bien vous coupez la crise et ça vous perd ça permet une résolution beaucoup plus rapide ça s'est montré dans toutes les études une résolution beaucoup plus rapide des symptômes et de la prise en charge tandis que si vous attendez longtemps de toute façon ça arrivera à l'hôpital la crise arrivera de toute façon quelque part l'équipe mobile permet de régler les problèmes in situ bon ça veut dire qu'il faut aller là où se passe la crise alors il y a des équipes mobiles de tout genre hop je vais essayer de m'en sortir bon ça c'est les joints de l'informatique alors l'évolution naturelle donc vous l'avez donc c'est une interpellation voilà donc si l'intervention de l'équipe mobile ça baisse très rapidement c'est parti bon je vais vous montrer une autre fois voilà donc les équipes mobiles en France il y en a énormément mais différentes alors les équipes mobiles précarité sont plus développées vous avez deux équipes d'urgence mobile Eric qui est celle qu'on a monté à Lille des équipes mobiles enfants ados qui marchent très très bien sur Lille il y en a une qui fonctionne qui a permis ce qui est quasiment plus d'hospitalisation d'adolescents c'est tout même important l'équipe périnatalité il y en a à Paris il y en a à Marseille il y en a un peu partout peut-être ici aussi l'équipe psychogériatrice j'ai entendu qu'il y en avait à Pau elle est bien intégrée voilà il y a des dispositifs mobiles alors les médiateurs de santé donc je vais essayer d'aller assez vite c'est une recommandation européenne c'est un cadre stratégique pour l'éducation et la formation tout au long de la vie donc y compris pour les personnes qui ont des troubles des troubles mentaux ou des maladies physiques au long cours voilà c'est des formations basées sur le savoir expérientiel et le rétablissement avec des personnes qui ont des troubles psychiques ça a été mis en place en France à partir du projet de recherche innovant Emilia vous avez peut-être entendu parler qui était un projet de recherche de remise au travail des usagers avec les usagers et les médiateurs un chez soi d'abord je ne sais pas si vous avez entendu parler on met les gens dans le logement d'abord je vous en parlais après et les médiateurs santé pairs les présentations qu'on mène au centre collaborateur avec une douzaine d'hôpitaux voilà c'est parti c'est sur la base que les usagers des services de santé mentale ont acquis un savoir expérientiel qui moyennant une formation ad hoc 250 heures de cours 600 heures de stage peut être valorisé pour permettre d'améliorer l'efficience des services de soins en santé mentale le terme de médiateur de santé pairs a été créé en France dans la recherche donc les médiateurs de santé existent déjà ça a été formé pendant des années 350 de formés par Paris 8 donc pour le sida le diabète maladie chronique ici on a fait un programme plus santé mentale avec l'aide des Québécois voilà ça c'est les différentes expériences qui existent dans le monde on n'a rien inventé on a repris les expériences ils sont évalués par exemple le gouvernement écossais a évalué l'expérience ça a eu des recommandations très intéressantes ils mettent des équipes de recherche c'est ce qu'on a fait on a mis deux équipes de recherche une Cali une Canti pour évaluer l'expérience donc la mise en place de la formation on a créé un diplôme avec l'université de Paris 8 donc c'est un DIU le DIU est un peu trop élevé on a possibilité d'une admission par validation des acquis professionnels et des personnels la VAPP et le principe de l'alternance formation théorique et pratique voilà donc ça c'est les établissements qui participent sur les trois régions les ARS ont participé ont accepté d'embaucher les personnes alors les amis en binôme éventuellement il y en a un certain nombre qui ont arrêté il y a des médiateurs qui se retrouvent seuls dans les équipes et ça marche aussi quand il y a une bonne accroche on peut dire avec l'équipe ça marche aussi les critères les médiateurs sont des personnes en capacité de travailler ils voient le médecin du travail la DRH ils sont embauchés comme tout le monde ils voient le chef de pôle l'équipe les affirmiers le cadre ils ont une expérience en tant qu'utilisateurs des services de santé mentale des services de santé mentale une expérience en tant qu'utilisateurs donc ils ont pris un recul suffisant par rapport à leur maladie c'est comme nous si on a un trouble santé mentale il faut savoir que c'est la première des causes d'arrêt en longue durée pour le personnel des hôpitaux psychiatriques bon et on a le droit de retourner au métier au boulot en condition d'aller mieux d'être stabilisé d'avoir pris du recul sur sa maladie et on doit être aidé pour ça donc ça c'est déjà fait mais bon c'est pas fait pour des gens qui rentrent et qui vont utiliser ça dans leur travail parce que généralement ce qu'on nous dit à nous c'est de surtout pas en parler avoir le recul donc là on est dans un autre domaine alors c'est des gens qui ont envie d'entreprendre une profession de médiation parce qu'on peut faire un tas d'autres métiers et dans le champ de la santé mentale donc c'est des gens qui sont sentis bien à travers les soins qu'ils ont reçus dans notre système parce que si on n'est pas bien on ne va pas retravailler à un endroit on ne s'est pas sentis bien et qui vont tenir un rôle de facilitateur de santé voilà donc ils facilitent l'accès aux soins c'est l'accompagnement soutien relationnel éducation de la santé c'est quatre actes d'intervention il y a eu un pré-recrutement fait avec la FNAPSI Paris 8 les ARS on a retenu 29 candidats il y a eu 10 MSP en stage pratique dans les régions il y en a 20 qui ont obtenu le diplôme c'est un diplôme assez difficile mais ils l'ont eu parce qu'ils devaient aller dans les c'est une semaine par mois tout de même et ils sont en fonction et actuellement on a mis en place l'évaluation donc ils sont en fonction dans les équipes alors un chez soi d'abord c'est un peu la même philosophie mais pour le logement c'est des équipes médico-sociales qui ont été mises en place à Lille à Paris à Marseille c'est une expérience qui vient de Marseille qui a été mise en place par Girard et Sté-Candy et suite au rapport Girard et Sté-Candy-Chauvin l'expérimentation c'est il y a eu des expériences américaines qui ont montré que plutôt que mettre en place des quantités de services qui se réunissaient pour essayer d'aider les gens qui étaient à la rue si on leur donnait un logement ça allait tout de suite mieux voilà donc le principe c'est d'abord le logement et après on accompagne c'est tellement simple voilà donc ça a été évalué réévalué il y a un tas d'expériences ils ont mis au Québec ils ont mis 2000 personnes en logement enfin ils se sont rendus compte que c'était mieux que les gens n'étaient pas à la rue c'est extraordinaire bon alors 4 sites retenus avec un appel d'offres national il y a Paris qui a commencé et bon sur l'île on a mené le projet le fait d'accéder à un chez-soi d'abord c'est ce qui est primordial et libre choix de la personne vous ne ferez pas habiter une personne là où elle ne veut pas habiter donc il faut d'abord qu'elle soit d'accord avec le logement qu'on propose voilà donc l'expérimentation est en cours aussi il y aura une évaluation le travail dans la cité alors ça c'est une expérience un peu plus limitée on a mis en place c'est un éthique qui a eu donc éthique établissement de travail inséré dans la cité intégré dans la cité c'est un ESSAT établissement de travail adapté qui a des avec le conseil local de santé mentale les maires ont décidé d'intégrer les gens qui ont des les gens laissés sur le bord de la route pour le travail donc ils ont décidé d'intégrer ces personnes dans les municipalités et dans les associations reconnues d'utilité publique et ils ont mis en place toute une réflexion qui a mené à la création d'un ESSAT qui est géré par le PSM Lille Métropole mais qui n'a pas d'atelier qui intègre les gens directement dans les services municipaux donc on est à 25 personnes intégrées c'est vraiment les gens qui ont des troubles psychotiques ou bipolaires graves et qui normalement n'ont pas d'emploi et là ça se passe vraiment très bien parce que les mairies peuvent offrir 500 métiers différents formations différentes donc on arrive à adapter les handicaps psychiques c'est pas une histoire d'intelligence donc il faut arriver à adapter les personnes à l'emploi voilà donc c'est vraiment très bien il y a 3 personnes qui s'en occupent pour le suivi et c'est les municipalités moi je vous en conseille d'en faire des quantités un peu partout dans tous les secteurs ça réglerait le problème de l'emploi donc il n'y a pas d'activité de production propre parce qu'on ne voulait pas faire l'usine des fous on ne voulait pas l'usine des handicapés surtout pas là c'est vraiment une intégration dans alors des postes de travail sur mesure vous voyez tous les postes possibles tous les postes sont possibles mais jusqu'à ingénieurs dans les dans les municipalités on embauche de tout il a reçu cette étape mise en place par le conseil local de santé mentale implication des élus des usagers et des services a reçu le prix d'innovation sociale ici il y a 15 jours alors pour terminer les conseils locaux de santé mentale je salue Laurent Elgosy donc notre partenaire d'élus santé publique et territoire qui avec le CSOMS a pu diffuser les conseils locaux en France donc il n'y a pas de cadre réglementaire fixe mais il est conseiller par de nombreux rapports les rapports de la cour des comptes du conseil en santé publique les différents rapports qui ont été mis au ministère d'en faire donc moi je vous conseille d'en faire puisque c'est conseiller et puis c'est mis dans les plans santé mentale évidemment ils avaient oublié le financement enfin si c'est important on le fait donc c'est un peu tout ce que vous faites avec les élus c'est les élus qui convoquent ils convoquent le conseil il y a la psychiatrie si la psychiatrie publique n'y est pas ça marche pas et si les usagers n'y sont pas ça marche pas non plus donc si vous faites un conseil local de santé mentale les élus convoquent avec la psychiatrie publique qui assure le secrétariat si vous voulez et les usagers présents dès le départ et puis il y a tous les quand ils convoquent il y a les médecins généralistes il y a tout le monde et vous mettez en place dans les territoires les programmes de santé publique tels que vous les avez décrits suivant la demande c'est exactement suivant la demande des gens parce que c'est pas la peine de mettre la définition des programmes de santé publique c'est pas la peine de faire un programme national alors que dans certains territoires ça va être le problème du suicide qui va être important pas dans un autre dans un autre ça va être la question de l'adolescence dans d'autres ça va être la question des personnes âgées donc il faut véritablement que ces conseils puissent définir leur programme ce qui est encore mieux c'est faire des conseils locaux de santé santé mentale et citoyenneté c'est à dire ne pas couper la santé mentale de la santé et de l'insertion c'est vraiment l'idéal et il faut des élus très porteurs pour ça parce que si vous n'avez pas les élus on n'y arrivera pas donc vous avez la prévention le dépistage la promotion de la santé l'accès aux soins c'est important les élus nous disent mais il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins alors comment on s'y met avec les veilleurs sociaux avec les HLM tout ça les situations de crise comment on gère ça dans la ville parce que c'est toujours finalement si on attend à l'hôpital on n'est jamais embêté par la crise c'est toujours les gens qui sont dans la ville qui sont embêtés par la crise donc comment on gère la crise au mieux avec l'environnement et puis la citoyenneté l'accès au logement l'insertion la scolarité l'insertion professionnelle et le loisir la culture la désigmatisation donc vous avez là tous les exemples qui sont possibles faire des guides santé mentale des ateliers bien-être les ateliers bien-être c'est intéressant c'est organisé par les villes c'est un psychiatre ou un généraliste qui vient avec un usager qui est concerné par le problème et qui parle à la population ça marche beaucoup mieux que quand c'est un spécialiste voilà la continuité des soins chez nous on a fermé les CMP on les a mis dans les CCAS dans les cabinets de groupes médicaux on les a mis un peu votre expérience on l'a fait de manière systématique pour éviter la stigmatisation on va pas à l'hôpital psychiatrique on va au CMP les soins sans consentement c'est essayer de gérer ça au mieux avec les municipalités pour essayer de ne plus en avoir du moins des hospitalisations SDRE la citoyenneté les mairies nous ont filé 150 logements à force parce qu'on a les équipes mobiles derrière qui sont là en cas de problème donc ça c'est tous les conseils locaux qui sont en train de se créer en France il y en a à Nantes à Cholet à Roche-sur-Lyon à Loque-Minet à Veine à Saint-Malo pour parler du Grand Ouest c'est très dynamique ici à certains endroits c'est la psychiatrie publique qui porte ici c'est plutôt la psychiatrie c'est plutôt le local ce qui serait bien c'est que la psychiatrie publique s'adjoigne résolument aux conseils locaux pour les améliorer alors l'application sectorielle de tout ça c'est un peu l'expérience qu'on a menée et qui a valu qu'on soit 60 collaborateurs OMS c'est de tenir donc les principes alors un ne pas avoir de partenaire mais être partenaire c'est pas moi psychiatre je vais convoquer tout le monde ça marche jamais donc c'est les conseils locaux de santé mentale on est partenaire au même titre que les autres l'hospitalisation alternative aux soins de la communauté ça c'est important c'est à dire que l'hospitalisation ne doit arriver quand les soins communautaires échouent c'est vraiment échouent ou plutôt c'est un des modes des soins communautaires c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire donc ça c'est la répartition des personnels dans les secteurs si vous êtes à plus de 60% en ville 40% à l'hôpital vous êtes à peu près bon l'insertion à la porte excusez moi l'insertion à la porte du patient les équipes mobiles mais aussi les équipes mobiles médicaux ou éducatives les SASMA les SAVS et compagnie à la porte du patient l'insertion c'est ce que dit la CNSA ça sert à rien de faire de l'insertion aller à tel endroit vous insérez c'est dans votre quartier et l'autonomisation des usagers rien à propos de nous sans nous ça c'est le slogan des associations d'usagers américaines c'est les GEM ici mais c'est beaucoup d'autres choses alors ça c'est les enquêtes qu'on peut faire j'espère elles devraient être refaites à Nantes bientôt vous voyez quand vous faites des enquêtes en santé mentale vous vous rendez compte que les représentations les stéréotypes sont toujours aussi épouvantables ça je n'ai pas mis de diapo là-dessus c'est à dire qu'on considère que le malade mental c'est encore les gorgeurs le tueur le violeur tout ce que vous voulez mais c'est bien ancré dans la population donc il faut aller il faut traverser ça et traverser c'est prendre conscience et mettre en place des dispositifs la semaine d'information en santé mentale et c'est surtout avec les usagers qu'il faut faire le travail et les familles alors le nombre d'habitants chez nous ensuite il y a une enquête épidémiologique qu'on mène aussi chez les personnes alors l'enquête épidémiologique montre ça sur 85 300 habitants en 2008 dans notre secteur 65 000 de plus de 18 habitants il y avait 23 000 personnes qui étaient positives à un test diagnostique très simple alors ça ne veut pas dire qu'il faut soigner les 23 000 qu'elles sont toutes très malades loin de là mais il y avait des petits problèmes de santé mentale il y en avait 11 000 qui avaient des problèmes ces problèmes entraînaient une gêne dans la vie quotidienne donc là on monte à un niveau 11 000 dans l'année vous en aviez uniquement 5 700 qui avaient le sentiment d'être malade mais il y en avait 15 000 qui sont allés voir le médecin généraliste c'est à dire je n'ai pas le sentiment d'être malade il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie et je vais voir le médecin traitant voilà et donc c'est le premier abord c'est le médecin généraliste il y en avait 15 000 qui en avaient parlé à leur famille et à leurs proches c'était bon quand on a des résultats comme ça en population générale ça nous aide à réfléchir parce qu'il y avait 3700 personnes qui avaient un risque suicidaire bon vous savez il ne faut pas trop s'attarder vous voyez tout de même et en soins en psychiatrie avec 2500 c'est à dire que la psychiatrie publique ne doit pas voir tout le monde pourtant nous on monte à 3000 maintenant pour un seul secteur c'est énorme mais parce qu'on est on aide la population on est dans la cité et il n'y avait que 270 personnes hospitalisées maintenant on n'a plus que 230 parce qu'à force de développer les soins communautaires voilà donc bon ça c'est pour montrer que dans la population par exemple vous avez 11% des gens qui avaient un syndrome dépressif et chez nous en psychiatrie on ne voyait que 1,39% de la population on voyait 1 sur 10 voilà donc il y a 9 sur 10 qui sont pris en charge ailleurs donc si vous ne mettez pas en place alors ça nous arrive quand ça s'aggrave c'est à dire quand les dispositifs de soins le self-help ce que je vous expliquais tout à l'heure ne marche pas ça nous arrive l'idéal c'est que ça ne nous arrive pas mais bon le syndrome psychotique aussi ça on est mieux parce que le syndrome psychotique c'est tout de même c'est tout de même un facteur je pense qu'il faut comprendre le syndrome psychotique comme un facteur de gravité voilà donc quand vous avez un syndrome psychotique vous êtes amené plus facilement chez le psychiatre c'est bien logique puisque c'est un facteur de gravité donc là on voit tout de même un tiers des gens qui ont un syndrome psychotique mais on ne les voit pas tous vous avez bien vu voilà donc on est passé c'est terminé on est passé 300 lits en unité fermée c'est ce que j'ai connu en commençant on travaillait à l'hôpital tous les traitements imposés il n'y avait pas d'hospitation libre et 1% des personnels en ville et on est actuellement à 82% des personnels en ville donc ça fait tout de même on n'est pas vous verrez les chiffres on a mis quantité d'équipes de soins dans la cité il suffit de déplacer on a le budget global en France tout le monde nous l'envie on n'est pas à T2A on a la chance d'avoir échappé à T2A pourquoi on n'a pas mis en place ça partout ? je vous pose la question donc l'inclusion sociale avec tous les partenaires de la société les nouvelles demandes on a un directeur qui est un grand fou on peut dire de la qualité ça nous a fait évoluer énormément on a dit une toute nouvelle demande doit être vue dans les 24 heures toute nouvelle demande pas trois mois pas un mois pas six mois sinon il faut aux urgences donc généralement il est trop tard donc on est à 48 heures je trouve que c'est pas mal quand même voilà on a délégué on a demandé au médecin généraliste de voir tous les gens en première instance et on a délégué ça aux infirmiers en formant les infirmiers moi j'ai vu les infirmiers mauritaniens ils étaient bien plus dégourdis que chez nous il suffit de leur donner de résidérés et moins formés donc il suffit de donner des responsabilités aux infirmiers ici en France et on a des résultats extraordinaires voilà donc les nouvelles demandes ça vous permet d'augmenter les nouvelles demandes et de voir les gens pendant une heure et demie deux heures parce que s'ils vous demandaient au psychiatre c'est pas possible de faire ça par contre il y a une astreinte donc dès qu'il y a quelqu'un qui va mal avec des scores au mini le médecin d'astreinte le voit dans la journée pour éviter aussi toujours qu'on se retrouve aux urgences et qu'on embouteille les urgences les soins sensibles de la cité c'est des équipes mobiles c'est assez extraordinaire c'est des systèmes on peut passer trois fois par jour s'il le faut chez les gens mais c'est dans la cité parce que c'est pas uniquement à domicile on utilise tous les dispositifs de soins et d'intégration dans la cité c'est l'intervention précoce la gestion des crises sinon si vous êtes d'urgence et que vous vous retrouvez à 6h du soir avec quelqu'un qui va très mal tous les CMP sont fermés qu'est-ce que vous avez comme solution ? soit envoyé à des CAQ si ça existe des centres d'accueil de crise soit envoyé à l'hôpital si vous pouvez proposer d'autres solutions si vous proposez une prise en charge une écoute immédiate un suivi le lendemain rassurez les familles vous évitez une quantité d'hospitalisation voilà donc c'est vraiment branché tout ça c'est branché avec le médecin traitant on fait chaque fois qu'on voit un patient on fait une lettre au médecin traitant personne ne sort de l'hôpital sans une lettre pour le médecin traitant qui est d'ailleurs destinée aux patients aussi parce que souvenez-vous les patients ont accès au dossier médical souvenez-vous voilà la même chose alors vous faites la même chose pour l'accompagnement de la cité on a fermé l'hôpital de jour les patients s'ennuyaient trop les personnels aussi et on a ouvert on a ouvert une quantité on a donné rendez-vous aux gens directement dans les activités que les maires ont mis à disposition culturelle dans la ville voilà c'est bon quantité d'activités on a embauché des artistes des managers culturels parce que c'était pas suffisant la ville pouvait pas tout faire on a modifié toutes les professions de l'hôpital et aussi l'accompagnement au travail donc elle est ça de dont j'ai parlé mais on a un partenariat avec toutes les structures d'aide au travail de la ville qui font partie du conseil local santé mentale et citoyenneté qui a été créé par les municipaux les maires qui voulaient pas faire que de la santé mentale mais qui avaient bien compris que la question de la santé est quelque chose de global on peut dire que la santé mentale la aide les mairies à se structurer pour s'intéresser à la santé la démographie médicale ça a été quelque chose d'assez important il y a une quantité d'actions qui sont mises en place toujours avec les élus toujours avec les populations et les usagers voilà on est en train de former un peu comme j'étais intéressé pour votre expérience pour la mise en place de la formation de la communauté au risque suicidaire on a une forte demande on a formé les formateurs mais on n'est pas au stade on a formé tout le monde on a formé 15 formateurs on va passer à formation alors ça donne ça en résultat parce qu'on a dit mais résultat donc en 71 on avait 589 personnes en soins on en a 2700 en 2800 en 2012 c'est-à-dire le dispositif alors on dit ça coûte moins cher ça coûte le même prix on a les mêmes personnels mis à part qu'on a beau ça s'est considérablement transformé il y a la moitié d'infirmiers moitié non infirmiers maintenant c'est parce qu'on a cité il faut qu'on ait de multiples métiers mais au lieu de prendre 600 personnes en charge on en prend 3000 c'est tout bénef pour la société le nombre de personnes hospitalisées vous voyez c'est en train de baisser on est à 231 sur les 200 voilà le nombre de lits hospitaliers on est passé de 292 à 10 la durée moyenne de séjour on est passé de 213 jours à 7,5 jours 7,5 moyenne on n'a personne hospitalisé au long terme là on inclut les gens qui peuvent rester parfois 2-3 mois parce qu'on n'arrive pas à les stabiliser tout de suite ça dure 5 jours la présence moyenne en hospitalisation 7 personnes donc on a toujours des lits libres ça c'est important parce qu'on gère les urgences on gère tout il y a le médecin à sainte qui gère l'ensemble et on gère aussi les sorties et avec les conseils locaux les entrées dans les appartements associatifs en HLM parce que c'est tout le système vous ne pouvez pas fragmenter les systèmes la fragmentation c'est une catastrophe on rajoute des institutions en institutions les soins ambulatoires on est à 0 en 71 on est à 60 000 actes donc on a diminué considérablement le temps d'hospitalier mais on a augmenté considérablement les prises en charge ce qui est bien logique et le personnel de la communauté on est à 72% l'objectif c'est 80 on ne pourra pas faire beaucoup plus l'offre de consultation donc c'est l'ISO on est à 48% on a un taux de suicide qui est 30% inférieur à la moyenne du Nord-Pas-de-Calais moi je pense que c'est lié aux réponses immédiates donc on ne laisse pas aux équipes mobiles au fait qu'on reçoive les gens rapidement on a un système complètement ouvert d'hospitalisation si ça il faut le savoir donc il n'y a pas de fugue puisqu'on est obligé de s'occuper des malades quand je suis arrivé à la système fermé les gens fuguaient maintenant et personne n'est hospitalisé à long terme voilà donc c'est un peu si vous mettez en place toutes ces recommandations de l'OMS vous arriverez là bon courage merci beaucoup monsieur Ouellan et madame Miebal j'ai trouvé ces interventions d'une grande densité et je ne doute pas qu'elles ont dû susciter des interrogations et des questions nous avons 10 minutes un quart d'heure pour pouvoir en parler voilà vous avez la parole je vais vous proposer des micros peuvent circuler la première question ou remarque alors on repasse oui voilà une proposition de monsieur Ouellan que je reprends la seconde la deuxième question pour éviter que la première il y a quelqu'un oh pardon excusez-moi merci moi je suis retraité je suis habitant je suis usager et j'ai été intéressé par le programme des médiateurs santé père j'ai aussi entendu père aidant ma première question c'est quelle différence quelle nuance il y a-t-il entre MSP et père aidant et j'aurai une deuxième question après et la deuxième question bien je souhaite m'intégrer dans dans cette activité et je sais pas trop comment faire est-ce qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut contacter les locaux les élus je cherche alors j'essaie de répondre pour en discuter après rapidement les pères aidants ça vient du Québec c'est le peer support worker des Etats-Unis et du Québec c'est les gens qui aident les autres personnes les médiateurs de santé père c'est un programme expérimental français c'est une recherche voilà et médiateur de santé ça correspond à un métier à une formation c'est pas encore un métier une formation donc c'est des gens parce que vous pouvez être très bien médiateur de santé je vais vous ajouter le mot père donc c'est des gens qui ont une expérience en plus de la formation de médiation à la santé accès aux soins prévention éducation thérapeutique etc c'est le fait que les gens ont eu une expérience des services de santé mentale et de la maladie qui peuvent utiliser cette expérience dans l'aide alors on pense cette expérience ça doit amener un plus pour les gens qui font le métier parce qu'ils accèdent à l'emploi un plus pour les équipes qui vont changer leur regard et puis peut-être changer leur pratique et un plus pour les usagers où on pense que leur intervention peut aussi faciliter leur accès aux soins et faciliter le contact entre les équipes plus professionnelles pluriprofessionnelles et l'usager donc c'est vraiment médiateur santé père c'est une invention française on peut dire père et danse c'est un label international la deuxième chose pour être médiateur de santé père pour le moment c'est impossible vous pouvez faire le désu de médiateur de santé à Paris 8 mais que ce soit père ou pas père vous pouvez faire le désu comme tout le monde il faut s'y inscrire le programme des médiateurs de santé père c'est le désu qui a été transformé en déu pour l'expérimentation on a aussi modifié le contenu des cours et le contenu des stages on a fait une série de une série de cours avec des professionnels des spécialistes des pathologies par contre à chaque fois avec un usager qui connaissait la pathologie et qui expliquait aux médiateurs comment à partir de sa pathologie il arrivait à vivre dans la vie habituelle ça a été c'est un programme tout à fait passionnant mais très difficile à monter parce qu'il bouscule beaucoup de frontières et de certitudes voilà donc vous ne pouvez pas vous inscrire actuellement si comme médiateur de santé mais à ce programme là il faudra attendre qu'il soit évalué pour savoir si ça continue ou pas oui bonjour ce système il fonctionne depuis un petit moment enfin je le connais particulièrement comment vous pouvez expliquer qu'en fait c'est un système qui fonctionne vous avez preuve à l'appui pourquoi on n'arrive pas à le développer ailleurs ou où est-ce que ça coince j'aimerais bien savoir parce que étant missionné pour ouvrir un SAMSA sur Nantes et ça coince ça coince partout je sais je sais vraiment pas pourquoi ça coince puisque c'est un modèle qui est bon d'abord c'est pas un modèle original c'est le secteur de psychiatrie française vraiment pas original disons qu'il a il est appliqué là c'est tout on a il faut rien demain si si une collectivité une équipe des usagers un collectif se met en place et veut l'appliquer il l'applique voilà alors la question c'est pourquoi en France on met en place des programmes nationaux et qu'on laisse à l'initiative locale le soin de faire ce qu'elle veut ça c'est une vraie question c'est c'est comme ça en tous les pays latins on peut dire pas qu'en France en Angleterre s'ils évaluent tout quand ils ont mis en place leur programme c'était entièrement évalué et tout le monde s'est dit ok c'est ça qu'il faut faire parce que c'est mieux pour les usagers en France c'est un peu plus compliqué laisser au attendez que tout le monde le champ est très divisé que tout le monde a raison et qu'il est concurrentiel surtout on a du mal à se mettre en place alors que manifestement les systèmes intégrés plus on met de compétences autour de la table y compris la compétence des usagers mieux ça marche ça n'est pas d'être concurrentiel alors moi je pense que tous les pays où ça marche pas c'est des systèmes concurrentiels qui bon pour des raisons soit de théorie psychiatrique soit de théorie sociale soit de structure mise en place les unes à côté des autres soit de clientélisme soit de lobby si on se retourne vers les usagers c'est pour ça moi je pense que c'est les élus qui sont finalement en charge de la population c'est eux qui doivent insister pour avoir un système de ce type là c'est pour la population quand même bon voilà c'est les quelques éléments de réponse que je peux vous donner d'autres remarques ou questions oui oui bonjour c'est une question pour le docteur Yeval je travaille pour l'association élus santé publique et territoire et en fait vous avez parlé dans votre projet il y a eu dès le départ des élus locaux qui ont été mobilisés je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est fait dans quel sens est-ce que c'est les élus qui sont venus vers vous ou vous qui êtes allé chercher les élus vous parlez du projet Jeunes et Jeunesse en Val-de-laune c'est ça ou l'autre de toute façon les deux c'est pareil dans les deux il y a des élus donc voilà bon en fait j'ai envie de dire on était nous déjà dans une démarche d'aller vers c'est à dire notre pratique psychiatrique ce n'était pas de rester à l'hôpital et d'attendre la demande mais c'était d'aller sur le territoire de nous déplacer sur le territoire pour essayer de comprendre de mieux appréhender les besoins de ce territoire et quand vous vous déplacez sur le territoire vous rencontrez plein de gens que vous n'avez pas prévu de rencontrer si vous étiez resté dans votre bureau donc on a rencontré du coup les mairies les maires les acteurs sociaux etc. et de cette rencontre là les élus ont pu exprimer les besoins de leur population et c'est comme ça que le projet s'est mis en place je ne sais pas si ça répond à votre question oui voilà c'est une démarche proactive de part et d'autre on va dire vous voyez oui oui ma question s'adresse à monsieur Roland pour savoir s'il a des nouvelles du énième plan de santé mentale et s'il sait effectivement par rapport à ça sur toutes ses intentions si la place de l'usager va être autrement que dans des intentions on ne peut pas dire que la place de l'usager est uniquement des intentions on est tout même le pays qui met le plus d'argent à travers les gemmes à condition que ça aille directement aux usagers voilà mais c'est tout même c'est important si on va vers des comités d'usagers dans les hôpitaux et dans les services de santé mentale il faudra fournir 1000 usagers en France je ne sais pas fournir c'est-à-dire des gens donc il faut un statut de l'usager je ne vois pas comment ça peut être autrement parce que c'est la même chose on a le même problème pour la médecine générale si on veut que les médecins généralistes viennent aux réunions il faudra qu'ils soient payés au forfait non pas à l'acte donc il faut qu'on trouve des systèmes pour les faire participer et au niveau des usagers il faut une politique extrêmement extrêmement forte et aussi qui prenne en compte le statut un statut pour l'usager parce que si on veut que ça change il faut que les usagers soient partout voilà moi je pense réellement alors un plan de santé mentale je ne sais pas la ministre l'a plus ou moins annoncé mais c'est pas très pas très clair il y a la stratégie nationale de santé actuellement qui a pris en compte la santé mentale alors c'est peut-être peut-être par ce biais là il y a dans les six groupes de la stratégie nationale de santé il y a la santé mentale donc peut-être si on a une stratégie nationale de santé qui inclut la santé mentale et qui inclut tout ce que je vous ai dit on a gagné ça sera plus efficace qu'un plan plus efficace mais il faut encore que ça aboutisse ça je ne sais pas c'est pas je ne suis malheureusement pas au cabinet du gouvernement je pourrais poser la question directement à madame Touraine je ne crois pas qu'elle soit venue à notre assemblée malheureusement au premier ministre ici vous êtes peut-être bien placé c'est lui qui a lancé la stratégie nationale de santé voilà monsieur Hérault au niveau du timing je vais être encore tout à fait désagréable une dernière question une avant dernière question avant qu'on aille manger merci j'ai l'impression qu'il y a un biais qu'on est en train de voir apparaître parce que cette nouvelle stratégie que vous montrez et qui marche elle est effectivement initiée par la santé par du personnel qualifié de santé qui se sent responsable et qui va vers et du coup rencontre etc mais donc c'est quelque chose qui est pensé et qui se diffuse et à l'intérieur de ça on sent que le fait de faire appel aux usagers en tant que leur parole plus simple et mieux compréhensible par les autres donc des gens qui ne sont pas qualifiés et donc de cette place là sont mieux entendus j'ai l'impression que dans beaucoup de lieux que je connais les managers se saisissent de ça pour employer du personnel qui n'est plus du tout qualifié pour s'occuper des personnes qui ont des pathologies psychiatriques cependant ces verts sans pour autant s'inclure dans une stratégie globale qui est initiée par la santé en fait ni par les élus ni par personne en réalité et c'est comme si une partie de ce que vous présentez les établissements s'en saisissent mais pas de leur meilleure partie mais de la partie où effectivement ça permet d'utiliser du personnel non qualifié et de payer les usagers est-ce que ça n'aura pas ce biais-là également ? Alors bon c'est un débat qu'on a eu à plusieurs reprises et d'abord il ne faut pas confondre payer les usagers moi c'est les associations d'usagers pour leur représentation comme nous quand on va aux réunions on est payé il ne faut pas l'oublier donc les associations d'usagers dans leur représentation s'ils vont dans des structures etc soit s'ils vont dans les hôpitaux pour améliorer le système des hôpitaux on peut payer une vacation comme on fait intervenir des experts de tout genre pour améliorer et il y a un marché juteux d'expertise pour améliorer le fonctionnement des hôpitaux donc je ne vois pas pourquoi là on est véritablement dans une action de santé publique d'amélioration donc ça c'est une chose la deuxième chose que vous posez c'est la question de la pluriprofessionnalité bon alors c'est la question aussi des multiples rôles et tâches les médiateurs de santé paire ils sont embauchés pour le moment c'est une expérimentation il faut bien savoir il n'y a pas de métier de la santé publique dans un premier temps les syndicats nous ont dit qu'on les payait trop cher mais ensuite pas assez donc il faut savoir on ne sait pas très bien quel est le bon tarif ils sont payés actuellement c'est une expérimentation ils ont été un an en formation payés comme les infirmiers psychiatriques à l'époque ils étaient payés pendant leur cours et ils ont encore un an et demi à faire il ne reste plus qu'une année ils ont payé 1212 euros par mois net je ne pense pas que alors c'est le sixième échelon c'est pas en bas c'est le sixième échelon de je ne sais plus trop quoi mais ce n'est pas un infirmier moi j'ai tout entendu j'ai été entendu que j'étais payé plus c'est très clair on a communiqué là-dessus c'est une décision des DRH et des ARS voilà tant que c'est l'expérimentation dure après si c'est reconnu comme un métier il faut ravoir parce que dans les médiateurs vous avez des informaticiens bac plus 10 attendez bon et vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont une expérience donc on est devant une expérimentation je répète vous ne pouvez pas il y en a qui sont vraiment mal payés voilà et d'autres qui sont contents d'avoir cette paye là mais c'est un débat général dans la fonction publique alors le deuxième point c'est l'équipe pluriprofessionnelle alors l'équipe pluriprofessionnelle la première grève que j'ai eue moi ça a été quand on a amené les ASH dans les services agents des services hospitaliers ceux qui font le ménage qui font voilà grève des infirmiers à l'époque cadre unique en disant on fera bon les infirmiers ils ne faisaient pas le ménage c'était les malades dans ce que j'ai connu dans l'asile bon donc grève parce qu'on va prendre notre métier bon maintenant quel est l'infirmier avec le niveau de compétence et le comment dirais-je la spécialisation qu'ils ont et dans laquelle moi je me suis toujours battu pour que la spécialisation est plus forte qui va accepter de faire le ménage d'un service personne personne donc là dessus on est il faut bien faire attention au débat je veux dire on a introduit des éducateurs c'est important tout de même l'équipe pluriprofessionnelle quand j'ai introduit le premier éducateur dans le service il a été mis en examen pendant 7 ans maintenant il y en a dans tous les services il y en a une dizaine une quinzaine c'est bon mais je vous dis c'est toujours le même truc il faut voir que on est si on veut vraiment développer les compétences il faut qu'on soit nombreux et divers voilà dans un service de santé mentale maintenant on a des ingénieurs réseau dans un service de santé mentale bon ils s'occupent de l'organisation du réseau des conseils locaux c'est le nouveau métier pour tout ce qui est l'accès à la culture au loisir on a embauché un manager culturel qui a une fonction de cadre bon on a des cadres socio-éducatifs et des éducateurs et il reste une forte ossature infirmier cadre infirmier mais aussi beaucoup de psychologues parce que si vous voulez développer les psychothérapies et bien il faut aussi qu'il y ait des psychologues il y a des infirmiers qui sont formés qui sont psychologues maintenant on a essayé de former le plus possible le personnel local voilà et pour les parce que la première recommandation de la HAS vous avez un trouble mental pour la dépression 1 la psychothérapie donc ok il n'y a aucun psychothérapeute sur le territoire aucun donc résultat médicament voilà c'est très clair donc notre responsabilité de service public c'est d'adapter nos moyens aux besoins des populations et pas si un jour on dit mais il faut moins de psychiatres parce que c'est moins utile il faut d'autres professionnels et bien il y aura d'autres professionnels moi je suis pour vraiment pour adapter vraiment s'adapter aux demandes et on sait très bien on sait très bien la question des psychothérapies que si on nous service public on n'ouvre pas les psychothérapies il n'y en aura pas ou alors ça sera les gens qui vont se faire qui ont les moyens financiers or on est un colloque de précarité santé mentale on sait très bien que les gens qui ont le plus besoin c'est les gens qui sont en précarité et eux ils n'auront pas que ça ils ont le droit à leur piqûre à leur médicament etc. parce que des pharmacies il y en a partout et ça on ne l'a pas en quoi le service public il se met à disposition voilà donc c'est tout ce débat là qui est ouvert qui n'est pas réglé les médiateurs laissez-les tranquilles ils ont déjà suffisamment de difficultés ça a été très difficile pour eux avec toutes les oppositions qu'ils ont eu ils sont bien courageux déjà les 18 qui restent laissez-les tranquilles laissez-les faire leur expérimentation les services commencent à s'habituer à leur présence et les usagers aussi dans 20 ans il y aura des médiateurs dans toutes les équipes qui vont dire mais pourquoi on a fait ce pataquès il y a 20 ans enfin etc. c'est un nouveau métier il y en aura d'autres il y en aura bien d'autres et moi c'est tout ce que je souhaite à la psychiatrie la santé mentale c'est d'évoluer de se diversifier voilà merci merci beaucoup pour ces questions et pour la qualité de ces interventions donc repas juste petit détail comme on me demande de vous préciser vous avez dans vos pochettes des questionnaires d'évaluation si des gens partent plus tôt est-ce qu'il serait possible qu'ils les remplissent et qu'ils les déposent dans une boîte à la sortie ce serait très bien sinon reprise ici à 14h avec l'intervention de Laurent Elgozy suivi ensuite de deux tables rondes bon appétit à tout de suite avec l'intervention